Le son a été assez bon, c'est le premier des voyages qu'on a fait. En fait, Sylvanie, on y a tourné parce qu'on venait vraiment approfondir et rencontrer d'autres personnes. On a rencontré lors du deuxième voyage, entre autres, un médecin, Adam Law, qui lui est spécialisé dans les maladies radocriniennes, les maladies génétiques qui affectent le système. L'immunitaire, c'est ça, le système immunitaire. Et puis, on a eu une super bonne conférence, mais dans le fond, on a amené un contenu avec lequel aujourd'hui on est encore motivé à partager parce qu'on l'a vu, qu'est-ce que c'était. Ici, malheureusement, dans un sens, on n'a pas vu ce que c'est. Il ne faut surtout pas se rendre jusque-là, c'est ça l'affaire. Là-bas, ils n'ont pas pu voir venir ça. Ils sont dedans. Tout a été mis en place pour qu'ils soient… Vous savez, aux États-Unis, Dick Cheney, c'est quelque chose, ça? Dick Cheney, qui était vice-président à Martin Bush. Et puis, lui, il est actionnaire de la compagnie Allie Burton. Allie Burton, c'est eux autres qui ont inventé la fracturation hydraulique. Ils ont mis au point la fracturation hydraulique, entre autres. Et puis, il a tout fait pour être capable que la fraction hydraulique prenne l'expansion. Alors, il a influencé les gouvernements pour que la fracturation hydraulique soit exemptée de la loi sur la qualité de l'eau, la qualité de l'eau potable, la qualité de l'air. Alors, la fracturation hydraulique n'est pas soumise à ces trois lois-là fondamentales pour la santé des citoyens, là, aux États-Unis. Ça veut dire que l'industrie peut faire une équipe, elle n'a aucune limite. C'est le bordel aux États-Unis. Comme disait la madame, elle dit aux États, là, je pense qu'il est trop tard. Mais nous, est-ce qu'on a le goût de se rendre jusque-là, d'étirer l'élastique puis voir si on va être capable de s'en sortir, mais que ça arrive? Non, il faut se parer. Alors, on va vous donner différents moyens de croire. Je reste pour vous poser l'idée qu'il est trop tard. C'était une question de moi, avant qu'il soit trop tard. Sur un an, on aurait pu devenir la principale. Parce que les plans qui avaient été développés par l'entreprise, chacune des entreprises, que ce soit Junex, Canadian Phantom Energy, Talisman, c'est des projets, c'était de l'ordre de 200 puits par permis. Donc, c'est de l'ordre de plus de 100 puits par municipalité. Donc, tout était préparé, de telle année, sept ans, sept ans, sept ans. S'il n'y avait pas eu les citoyens qui se levaient, puis s'il n'y avait pas eu déjà les gisements au Texas, et le gisement Marcellus en Pennsylvanie, qui a fait en sorte qu'il y avait quand même un peu trop de gaz en même temps sur le marché, puis que le prix s'est réduit, on était tout proche. C'est pour ça que quand quelqu'un dit qu'il faut que... Les autres ne peuvent pas aller... Il n'y a pas deux vitesses là-bas. Il n'y a pas la vitesse lampe, la vitesse... Non, il y a juste rapide. Tu ne peux pas développer une filière comme celle-là sans forer, puis forer, puis forer. Il faut que tu forres de plus en plus vite parce que les puits les plus intéressants, tu les as frappés au début. Et pour maintenir ta production, tu es obligé d'en forer plus par mois, si on peut dire, parce que la productivité, elle ne va pas en augmenter. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a rencontré dans la plupart des gisements américains. C'est cinq ans pour atteindre le pic, et ensuite une décroissance sur cinq ans. Mais pendant les cinq années où il faut attraper les renforts, tu vois des camions partout, puis il n'y a pas de vitesse. C'est ça qui... C'est ça. Et si le projet, entre autres, pour vous présenter un peu de projets qui vont dans les deux membres depuis un bon bout de temps, parce qu'on s'est personnellement depuis longtemps, depuis 2010-2012, que c'est la région qui est ciblée, c'est celle-là qui les intéresse, parce que c'est la région qui, avec la moindre population, on pense, on parlait tantôt de la forêt seigneuriale. Il y a aussi un gaz-véteau qui a exproprié toute la ligne pour descendre d'un gaz de duc qui part de Saint-Flavien et qui va descendre dans la forêt seigneuriale jusqu'au puits de Saint-Édouard, aux deux puits de gaz de schiste qui sont à Saint-Édouard et qui sont fracturés. Et si on regarde la ligne des puits qui ont eu le temps de forer, là, dans les années 2007 à 2010, vous avez Saint-Édouard, Leclerville, Fortierville, Gentilly, Sainte-Gertrulle, puis ça tombe à l'entrée, Saint-Édouard, c'est un Grégoire, OK? Bien, regardez ça, c'est une belle ligne droite en parallèle avec le flèche, là, et puis tout ça serait raccordé avec le gaz de duc qui est déjà, la zone est déjà expropriée. Ils sont prêts. Alors, le projet pilote, ils sont prêts. Comme on disait tantôt, il manque à peu près juste le prix du gaz qui va monter puis ils vont nous rentrer dedans. Ils ont le cadre législatif, en plus, qui est là. Alors, vous savez, la première fois, tantôt, vous vous posez la question « Qu'est-ce qui est arrivé des 65 000 signatures? Vous n'entrez pas chez nous? » Bien, ça a mis un break assez fort sur le gouvernement de continuer à pouvoir aller dans cette direction-là parce qu'on a prouvé la non-acceptabilité sociale. Ils sont bien rendus compte qu'à quelque part, c'est bien beau faire un puits, mais s'il y a un propriétaire qui dit oui, la plateforme est là, les autres disent non autour, jusqu'on le passe, le gaz de duc. Il faut qu'il y ait connecté ces puits-là. Alors, c'est pour ça qu'il nous reste quand même espoir. Il nous reste quand même espoir. Il faut se tenir main dans la main. Il faut que les citoyens se tiennent parce que ce qui se passe, ce qui risque de se passer chez vous va se passer à Fortierville, va se passer dans toutes les paroisses. Et contrairement aux États-Unis, c'est important, contrairement aux États-Unis, le sous-sol ne nous appartient pas. On ne pourra pas obtenir de redemands. C'est ça, exactement. Pourquoi aux États-Unis, ça fonctionne si bien au Texas? C'est bien auquel ça. Oui, il y a beaucoup d'alternatives. C'est du court terme, cette énergie-là. C'est sûr qu'ils vont vous dire qu'on a encore besoin du gaz, on a encore besoin du pétrole. Oui, on a encore besoin. Ça va être pour l'exportation. Oui, justement. Ici, c'est ça qui va arriver avec l'énergie qui s'en vient. Ça, c'est tout un lien ensemble. C'est pas sûr qu'on va en profiter. Non, et même si on parlait tantôt d'un milliard, qu'une cent millions de retombées, de revenus, ça, c'est pour les gazières. Ça, c'est pas pour nous. C'est pas pour le gaz. Et puis, ça ne fera pas baisser le prix du gaz parce qu'ils le prennent chez nous. Ils appartiennent aux compagnies. Ils vont donner un petit port au gouvernement, une petite nanane au gouvernement. Puis, le gouvernement, par exemple, il est trouvé que quand ces compagnies-là vont abandonner les plus parce que ça ne sera pas l'autre qui vont les abandonner par un 5 ans, ça ne produit pas assez. Ils la referment puis ils repassent à d'autres choses. Mais il reste encore 80 à 90 % du gaz qui est en saut et là, ils n'ont tout qu'au serre. Donc, le gaz continue de migrer plus tranquillement, mais il migre pareil. Il crée des pressions. Il se trouve des chemins. Les faires, puis à un moment donné, ils remontent dans nos fêtes dans la phréacique. C'est ça qu'on a vu en pleine nouvelle nuit. C'est ça qu'il vit. Moi, j'ai vu au premier voyage un puits d'eau potable, un puits artésiens. Ça, c'est comme un petit pouce qui dépasse le terre avec un cap. Le vent dessus. Mais le puits, régulièrement, il faisait... Il fuyait. Il y avait tellement de gaz qui remontait dans le tuyau du puits artésiens qu'il frisait par en l'air à la sortie du cap. Il ne peut pas me permettre à ranger avec un bairi de 1000 gallons. La compagnie avait installé à côté de la maison. Donc, les compagnies le savent que c'est eux autres qui font le dégât. Sinon, il ne faudrait pas un bairi de 1000 gallons pour aider la personne à boire de l'eau potable. Et là, ils sont obligés de remplir ça régulièrement. Ils sont obligés de faire une cabane nature en hiver pour que ça gêne. Et puis là, ils ne prennent pas ce taux-là pour prendre leur douche, évidemment. Ils prennent l'eau du puits qui est bourrée de méthane. Alors, ils suggèrent aux gens « Fermez votre porte de la chambre de bain quand vous prenez votre douche. Ouvrez la fenêtre et faites partir le ventilateur pour que ça quitte l'autre en chambre. » Je ne veux pas être le piton de lumière parce que ça laisse le sauter. C'est plaisir. Prendre sa douche à moins 20 avec la fenêtre ouverte. Je veux dire, il n'y a plus de qualité de vie. C'est ça qu'on a vu nous autres là-bas. Les gens nous l'ont montré. On l'a vu carrément. Alors, on est allé chercher des preuves. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on vient vous le partager. On n'a aucun intérêt financier ou quoi que ce soit à partager ça à nos concitoyens. Sauf que de diffuser l'information qu'on est allé chercher pour que vous puissiez, vous aussi, vous faire une idée juste de ce qui nous attend et que vous aussi, vous puissiez collaborer, si on veut, au mouvement citoyen pour rester fort puis unis avec nos élus. Fait qu'on prend à nos élus qu'ils ont un rôle à jouer là-dedans parce que les municipalités vont faire beaucoup avec le projet de... avec la loi. Ils perdent le contrôle sur l'eau. Ils perdent le contrôle sur l'eau. Ils perdent le contrôle sur le développement du territoire aussi parce que là, il n'est plus question d'avoir ce qu'ils appellent un schéma d'aménagement. Pourtant, le gouvernement les a obligés à se faire un schéma d'aménagement et aujourd'hui, il est tout fort qu'ils vont rentrer m'importe où, peu importe ce que la municipalité va avoir fait comme schéma d'aménagement. Alors, c'est le Far West qui nous attend et toutes les conséquences qui vont venir après. Je vous dis, moi, j'ai bien d'autres choses à faire que de perdre mon temps à commencer à venir jaser comme ça le soir. Et puis, j'en ai même... Ça nuit à ma business parce que j'ai mis trop de bénévolat là-dedans. Mais moi, j'ai cinq enfants puis j'ai sept petits-enfants maintenant puis c'est pour eux autres que je ne prends pas beaucoup. Nous autres, un jour, on va disparaître. Mais les décisions qu'on prend aujourd'hui c'est nos enfants qui vont payer le prix. Alors, si c'est ça qu'on veut les laisser en héritage, no way for me. Il n'est pas question que moi, ce soit ça que je veux les laisser en héritage. Alors, je vais continuer à me battre mais je souhaite de ne pas être tout seul. On souhaite de ne pas être tout seul. On souhaite qu'à quelque part on soit nombreux et si on est nombreux, on va avoir des chances de les relâcher. Pour ce qui est du règlement pour le préalagement des eaux et leur protection, ça c'est le règlement provincial qui a été fait spécifiquement pour encarder les gorgias et leur donner la possibilité de forer à des endroits précis. Le fameux projet de règlement que les municipalités adoptent, c'est que François ne l'a pas fait mais dans la Rémercy on peut dire qu'il y a Sainte-Marie, Saint-Silver, Saint-Pierre, Saint-Cécile, Saint-Cécile, Deschaillons dernièrement. Il y en a beaucoup d'éparoisses dans la Rémercy qui ont adopté ce règlement-là de protection plus sévère, plus réaliste parce que quand on parle de 2 km, ça n'a pas été l'ensemble comme ça, c'est qu'il y a des scientifiques qui ont vérifié et puis selon les conséquences qu'il y a eu au niveau de certaines pollutions souterraines des lents phréatiques, il faut avoir ce minimum-là de 2 km. Vous avez juste à passer, exemple, à la municipalité de Mercier, ça c'est la rive sud de Montréal, le bout de Beauharnois et tout ça, on avait à se parler un peu ça. C'est le Château-Guey. C'est le Château-Guey dans ce point-là. Bon, bien eux, ils ont eu une contamination aux hydrocarbures par une compagnie qui a laissé traîner des cochonneries, c'est rentré dans l'apriatique et aujourd'hui la contamination est rentrée, je pense, à 6 km, ça fait 40 ans qu'il n'y a plus d'eau. Il ne peut pas avoir de pluie là-bas. C'est ça qui nous atteste si jamais on les laisse parer. Alors le 2 km, c'est vraiment encore un minimum, c'est de l'acier avec du ciment et après quelques années, après 10 ans, 20 ans, compte tenu du fait que la température est élevée dans le sous-sol, compte tenu du fait que c'est très salin, ça va se corroder, ça va se défaire et ce n'est pas étonnant que nous, qu'on rencontre des vieux puits abandonnés d'ailleurs, ce serait bon que vous alliez visiter les vôtres. Vous allez voir, ça baloute, comme on dit. Ça fuit. Dans le 12, il est surprenant à ce temps-ci quand il n'y aura plus de neige. Allez voir, vous connaissez le puits là? Oui, oui. Les enfants vont jouer là. On va faire plus en fait à la paroisse ici, parce que mon ex-femme a resté ici un bout de tête. Les enfants, ils allaient jouer aussi ce puits-là, ils vont l'allumer parce que ceux se font des feux de casse et ça allume ça et pas besoin de bois de chauffage. Mais là, ce puits-là, il ne fut pas que par le tuyau celui qu'on vous montrait où est-ce que je tenais un sac de plastique au bout du tuyau. Ça bouillonne comme une crête tout autour, à l'extérieur même de la clôture. On l'a vu plusieurs fois. Oui, parce qu'on l'a montré à la télévision ça. Il faut le savoir ce qu'on avait pu comme ça. Le ministère ne fait rien pour bouger ça. Ils sécurisent, ils mettent une clôture au tout, puis ils allongent le tuyau pour ne pas que les enfants jouaient là. Ils vont saccager ça les enfants, voyons donc. C'est pas ça ce qu'ils avaient pu. Coupe la fuite, ils n'auront plus d'intérêt à l'aide. Ça, c'est un parmi les... Il y a 960 puits comme ça qui a été foré au Québec et puis là-dessus on avait commencé un projet d'inspection des puits suite au reportage qu'on avait fait là-bas puis ça avait fait sur le titre le ministère. Mais ils nous l'ont retiré parce qu'on en trouvait trop. On va vous montrer là, on parle de puits désaffectés. Mais là, on va vous montrer un peu le talisman énergie qui a été foré en 2,8 je crois, celui-là. Il était sur le bord et fracturé lorsqu'on a commencé le mouvement citoyen et on a évité la fracturation du fait qu'on avait signé le papier où on n'en trouvait pas chez lui. Regardez comment ça bouillonne à côté du tuyau. Les flammes en oeufs.